Y'a tout le monde, vous allez bien quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes le 30 mars veille de mon anniversaire, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu, vous ne rêvez pas, regardez l'accueil, oh là là ! C'est bien le jeu où, 6 mois après sa ressortie, on compte 2 nouvelles maps, 2 nouvelles maps exclusives, 3 remakes et un remake d'une map qui est déjà dans le jeu à sa sortie. Ce qui est à ma foi un petit peu, enfin à mon avis, un petit peu bancal et de deux un foutage de gueule monstrueux. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours où j'avais dit, bon au final, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas la masse de nouvelles maps, mais au moins c'est gratuit. Sauf que, et certains m'ont fait changer d'avis en ce sens, ok c'est gratuit, ok on paye pas, par contre à côté de ça, si on compare les sorties qu'ont eu Modern Warfare ou même Black Ops 3, le dernier bon jeu très large, sur lequel ils se sont vraiment bien bien occupés des sorties, etc. Parce que Cold War est assez cool quand même, c'est du foutage de gueule, c'est du foutage de gueule, parce que c'est bien, c'est gratuit, sauf que t'as rien, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si en mode, avant on payait pour un burger frite, et puis maintenant t'as plus que la sauce, mais tu payes pas. Bah je préfère payer perso, je préfère avoir le burger frite, tu vois ce que je veux dire ? C'est une analogie un petit peu pétée, tout ça pour dire que la gestion des contenus a été honteuse, nous ça on a mis à jour de mi-saison, du coup Miami Strike est sorti, donc on va aller jouer un remake de la pire map du jeu, version plus petite et jour, hein, sait-on jamais que ça la rende correcte, mais bon je... Ça fait encore un petit peu réchauffé, autant Nuketown, Express, Red, bon vas-y c'est du déjà fait, mais pourquoi pas ? Mais alors à l'heure actuelle, Miami Strike, je trouve vraiment que c'est un foutage de gueule monstrueux, mais ça on va en parler in-game, d'accord ? Donc on va aller dans le jeu, c'est une vidéo que je fais mardi après-midi, ce soir je passe dans Popcorn en plus, donc un petit peu avant de prendre le train, je vais vous divertir, vous inquiétez pas, let's go baby ! Let's go baby, on se retrouve sur Miami Strike, regardez, ils ont ajouté des petites choses sur la map, histoire de mettre clin d'œil, on y a rajouté des choses, sans doute aussi pour la rendre un petit peu plus jouable, hein. Oh, le turn monsieur ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous prenez des turns en jouant aux pompes ? Mais vous n'avez pas honte ? Je pense qu'ils ont rajouté des petits trucs, histoire de la rendre un poil plus jouable, pareil au mid, ils ont rajouté pas mal de trucs, dans la mesure où en fait ça aurait été le maxi bordel, ça tu connais la mid-allée, c'est réellement... Aïe ! Ma vie a chier ! Mais je suis beaucoup plus fort que vous les mecs ! Beaucoup plus fort que vous, hop, regarde, t'es mort ! Vous avez vu ? J'ai pu avoir le double, je suis content ! Donc ils ont rajouté des trucs, dans la mesure où la mid-allée, c'est un peu zizi-pomp-ped-up, c'est le carnaval de Rio, frère, si elle était open total, je pense que ça aurait été le bordel, donc ils ont rajouté des chapiteaux, une voiture là-bas, histoire d'envoyer du flex, des bails comme ça. Bon, grosso modo, pour être parfaitement honnête, avant de passer à la dissection de cette demi-saison 2 absolument ignoble, je vais dire, après quelques parties, que Miami Strike est foncièrement pas mauvaise, ok ? Et même plutôt sympa, agréable de jouer, bon, largement plus que sa grande sphère, on dirait. Ce qui en soi n'est pas ultra compliqué, vu à quel point Miami puait du cul, hein. Alors ne vous sentez pas obligés dans les commentaires de faire « Shields, ah là, Miami, apprécieux ! » Oui, oui, vous êtes les seuls sur Terre à aimer Miami. Regarde, ils ont aussi rajouté un petit corridor là, bon, grosso modo, on va... On va s'extasier, on va dire... On va dire... Quoi, monsieur ? Mais ce n'est pas bien de camper de cette manière, ce n'est pas bien, bref. Ils ont ajouté 2-3 trucs, mais rien de bien fou. Maintenant, on repart sur ce que j'ai dit. Nous sommes fin mars, le jeu est sorti quoi ? Fin octobre, début novembre, rabail comme ça, donc voilà, je fais dans ces eaux-là, on va dire. Là, un petit kill facile, tranquille. Donc le jeu est sorti dans ces eaux-là, ok ? Et à partir du moment où le jeu est sorti, moi je m'attendais à un système de saison relativement... Similaire à celui de Modern Warfare, en sachant que je trouvais celui de Modern Warfare carrément pas mal. Pas incroyable, pas infaillible. On se rappelle qu'on avait eu des soucis de contenu également sur Modern Warfare, mais Modern Warfare, début avril, on avait... Enfin, début avril, fin mars, on avait largement plus de maps que ça, et surtout plus de maps exclusives. Ils nous avaient mis Shoothouse, ils nous avaient mis Ovec, ils nous avaient mis une ou deux autres là tout de suite. Que j'ai pas nécessairement en tête, mais en termes de contenu, on se limitait pas à Apocalypse X The Pine, quoi, tu vois. Et à côté de ça, sur les six maps qui nous ont ajouté en 6v6, parce que je sais qu'il y a aussi des maps de 2v2 et compagnie. Sur les six maps qui nous ont ajouté en 6v6, bah y'a trois remakes, Express, Red et... Et Nuketown. Alors Nuketown, 92 milliards d'édition de Nuketown, on n'en peut plus, frère. Enfin, ça fait plaisir sur le coup, mais... Au global, vous comprenez le manque de renouveau, et ensuite Miami Strike, mais les gars, comment vous pouvez prévoir Miami Strike pour ça ? Sur la dernière saison, ça avait été plutôt mieux géré, tu vois, ça avait fait un peu plus bouger le gland, tu vois. La dernière saison, ils nous avaient ajouté Express, The Pine, non, Red, The Pine, donc au tout début de la saison, puis Express au milieu. Ça fait une nouvelle double remake, mais vas-y, ça fait un petit peu... c'était plus consistant, je trouve. Là, ça fait quoi ? Ça fait Apocalypse. Ok, d'ailleurs, très bien. Donc, SO Apocalypse, hein. Ceux qui l'ont designé, vous êtes des bons. Pardon. Ah, je voulais le brain. Ah, les... Donc, c'était beaucoup plus consistant. Là, on est sur un bail de... Oh ! Je vous jure, je croyais que je mourrais. Oh non, merde, j'ai entendu quelqu'un escalader après à ma droite. Là, ils nous ont ajouté Apocalypse et Miami Strike. C'est très la cluster, la cluster, c'est un petit mot anglais, tu connais, histoire de dire que c'est pas suffisant, c'est de la merde, c'est vraiment très 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 mauvais. Je suis extrêmement déçu. Et comme j'ai dit, foutu pour foutu, réellement, je préférerais revenir à un système limite payant, quoi. Parce qu'à l'époque, ok, 15€ le DLC pour 4 maps et une map zombie, c'était assez cher, on va pas se cacher pour ce que c'était. Par contre, à côté, les 4 maps, bah, il y avait au moins 3 nouveautés. Une, remake, souvent. Sauf que, voilà, t'avais 3 nouveautés. Là... Là, il y a la désagréable impression que vu que c'est pas payant, bah, ils prennent pas le temps ni de le faire correctement, ni de le travailler. Et ça, c'est très très chiant. Parce que du coup, vu que c'est pas payant, vu que c'est gratuit, ils ont rien à vendre, à part des cosmétiques. Et la chose, c'est quoi ? C'est que l'influence des maps, etc., à part regarder peut-être un petit peu de monde sur le jeu, bah, il est pas énorme dans la vente de cosmétiques. Ils font pas d'argent sur les nouvelles maps qu'ils rajoutent, à part, tu vois, apprécier, enfin, améliorer, bah, je sais pas, le confort de jeu des mecs, des gens. Qui peut peut-être, après, les pousser à acheter des skis, tu connais, hashtag marketing, hashtag finance, hashtag technique, tu vois. Mais, au global, voilà. Peut-être qu'ils prennent un petit peu moins de soin à le faire correctement. Et surtout, bah, il n'y a pas de nouvelles maps, quoi, tout simplement. Et ça, ça casse les couilles. Donc, à l'heure actuelle, à part des season pass qui sont, on va dire, quand même pas trop mal et qui donnent un intérêt à jouer, bah, ça manque cruellement de nouveautés dans ce multi que, moi, personnellement, à l'heure actuelle, 29-5. On est quand même pas mal, 29-5, meilleur score, meilleur dégâts, bon. Qui manque cruellement de nouveautés et qui s'essouffle un petit peu. Alors, après, mon dernier affaire avait eu le même effet l'année dernière, on s'en rappelle. Aux alentours de février-mars, avant la sortie de Warzone, le jeu commençait un petit peu perdre en souffle. Et Warzone avait apporté un second souffle, parce que des gens, derrière, étaient allés jouer au multi. Mais au global, voilà, faut dire que la gestion de contenu de Black Ops Cold War m'a énormément déçu de la part de Treyarch. Et que j'aurais espéré beaucoup plus. Peut-être qu'une saison 3 et 4 seront meilleures pour redonner un petit coup de boost au jeu. Qui en aurait bien besoin ? Parce qu'à côté, j'oublie pas. En fait, à côté, j'oublie pas. Certains me diront, mais y'a aussi le 2v2 ! Y'a aussi les modes dont personne ne joue, la bombe sale, etc., la machin. Enfin bon, je rigole, mais t'as compris, bombe sale, etc. C'est comme World of Tanks, quoi, tu vois. C'est des mecs qui aiment bien jouer avec des gros kantars, etc. Moi, la seule fois que j'ai joué à des jeux dans ce style, t'sais, c'était souvent des mecs de l'Est avec des gros... T'sais, avec des grosses voix bien vénères qui venaient, qui jouaient à, t'sais, des gros jeux lourds, etc. Ça me brûlait vraiment, t'sais, le vocal, c'était toujours super hardcore. À base de Tsikabliyat et compagnie, tu vois. Oh non, j'ai décollé ! Ok, je ne parlerai plus mal des mecs de l'Est. On vous aime, les mecs de l'Est, ici, d'accord ? On vous apprécie. Bref, donc maintenant que j'ai un petit peu dit ce que je ressentais, on va parler d'autre chose. Et il faut dire qu'en ce moment, j'ai commencé à jouer à un jeu en stream, et je m'améliore, et j'apprécie, et je pense peut-être faire quelques petites vidéos dessus. Je vais voir. Et j'ai commencé à jouer à Rocket League, les mecs ! Rocket League, j'apprécie le jeu, les gars, Rocket League. Et archi-lourd, archi-toxique. J'ai fait mes rank-heads. Oh là ! J'ai fait mes rank-heads, je suis arrivé hors 3. Voilà, là, je suis hors 2. Je m'entraîne un petit peu. Oh là là, ce que tu viens de prendre ! Et je tiens vraiment à dire que c'est la preuve... Enfin, c'est surtout depuis que... Pour être honnête, depuis que j'ai installé la manette sur le PC. Avant, j'avais la planète de le faire, depuis que j'ai installé la manette sur le PC, c'est beaucoup plus simple, parce que tu vois, elle est déjà installée. Donc, pour switcher sur le jeu, ça a été easy-pease. Ah, OK. Ça a été easy-peasy, tu vois. J'avais déjà tout qui était fait. C'était archi-lourd. Monsieur ! Vous mourez ! Ah, série de neuf ! J'étais en série de neuf. Ça a été easy-peasy. Du coup, Rocket League, je kiffe bien. Je me sens bien sur le jeu. Je verrai peut-être. Je vais vous faire quelques petites vidéos dessus. J'ai vu qu'en ce moment, depuis qu'il était passé gratuit, ça intéressait pas mal de monde. Sans doute que même ici, là, certains vous y jouez. Alors, je ne suis pas incroyable. J'ai un niveau de jeu où nous sommes toutes OK pour mon temps de jeu. Qui est lui-même pas phénoménal, d'accord ? Mais je pense que faire petit contenu dessus, ça peut être cool. Mais Rocket League, ça faisait longtemps que je n'avais pas repris autant de plaisir sur un jeu. Et je tiens à dire que, franchement, très très tug life. Rocket League, il y a du truc. Par contre, vraiment, Rocket League, et ça, je l'ai dit. Alors, moi, j'ai fait toutes les communautés. J'ai fait la commu CS, j'ai fait la commu LOL. J'ai beaucoup joué à League of Legends. J'ai fait la commu Rocket League, j'ai fait tout. La commu Rocket League est officiellement, je le dis avec des statistiques, est officiellement la communauté la plus dépressive que j'ai rencontrée de ma vie. Mais quand je dis la plus dépressive, je ne parle pas forcément de toxicité vis-à-vis des spams. En gros, si vous ne connaissez pas Rocket League, il y a moyen de spammer genre « Ouah, t'as fait un bon arrêt, beau tir, etc. » Quand tu fail, en général, les mecs veulent spam. Le truc qui me fume à Rocket League, c'est que c'est des matchs de 5 minutes. Et des fois, tu perds 1-0, il reste 4 minutes 30. Les mecs à FK. Non, mais les mecs à FK, alors qu'il reste largement le temps d'égaliser. Rocket League, c'est mécanique. C'est très, très mécanique. Si tu rates un jump, il y a des mecs qui vont chialer. Ils vont chialer et ils vont pleurer à 0-0. Des bonhommes, ça flame à tout va et tout. Vraiment, je trouve ça tellement toxique. Et surtout tellement décourageant. Genre, c'est le mot décourageant. Je trouve que la commu Rocket League, beaucoup plus que League of Legends, c'est déjà très, très bon en ce sens. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. J'ai quand même eu le kill. Attention, derrière moi. Non, encore. Encore. Oh là 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 là, j'en sors encore deux. C'est magnifique. Ouais, je trouve vraiment que la commu Rocket League manque de combativité et possède vraiment énormément de mecs sous Prozac quand tu joues face à eux. Et ça, ça rend malade. Bon, en attendant, tout va bien. J'ai pris un petit frein sur YouTube. Pas un petit frein, mais voilà, je fais un poil moins de vidéos. Mais malgré tout, vous avez apprécié les dernières que j'ai faits. Encore une fois, le concours de blagues. Et également, les derniers trucs que j'ai pu produire sur Code ou alors le On m'a volé. J'avoue, ça m'a fait plaisir de reparler Facecam de cette manière. C'était assez cool d'ailleurs, Z-Story, vous inquiétez pas. Waouh. Ça revient fort. J'en ai marre de dire ça, mais ça revient fort. On est en train de préparer des choses. C'est juste qu'en ce moment, c'est difficile, les mecs. Je suis très pris. Entre Zach en roue libre, entre les choses à faire. Là, par exemple, je fais pop-corn ce mardi. J'ai préparé une petite chronique, etc. Ce soir, ça me fait plaisir. C'est vraiment où je me sens bien dans les émissions de plateau, pour être honnête. Que ce soit genre Radio Street, Zach en roue libre, des bails comme ça. Dès que c'est du talk show, je me sens à l'aise. C'est des formats que j'apprécie et où je pense que j'apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, c'est un grand honneur pour moi d'y passer. Et j'espère produire, on va dire, une performance un petit peu gros. Mais j'espère me sentir suffisamment à l'aise pour, pourquoi pas, peut-être un jour y repasser. Tu vois, ce serait sympa. Oh là là. C'est très serré. Attends, il faut qu'on aille reprendre le B. Sachant que dans Zach en roue libre, là, j'ai du très lourd. D'ailleurs, ça, c'est un des trucs qui m'a donné envie de me mettre à Rocket League. J'ai fait Zach en roue libre avec K-Dop, donc K-Dop, c'est un champion du monde de Rocket League. Donc, il m'a vraiment chauffé à jouer au jeu, à le tester, etc. C'est diffusé cette semaine, Zach en roue libre avec K-Dop. Et à côté de Zach en roue libre avec K-Dop, les prochaines semaines vont être très, très, très chargées si tout va bien. La semaine prochaine, je reçois... Je suis dans la smoke, là, c'est la merde. Je suis dans la smoke, c'était la merde, on voyait rien, bordel de merde ! 57-15, c'était difficile. Aïe, 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 ils ont des drones partout et tout, horrible. Attends, je vais faire le flank. Donc, je reçois un mec qui fait de la musique la semaine prochaine. Je reçois Zuku, Zuku Maisie, 667, effectivement. Donc, je reçois Zuku. Là, je suis en train de voir pour avoir nos amis du basketball qui font trash talk. Et pour ceux qui aiment Call of Duty, la thèse, peut-être que vous ne l'avez pas entendu parler. J'ai fait Zach en roue libre avec l'O1 et ça a duré 1h45, c'était une bête d'émission. Donc, franchement, je vous invite à aller checker mes Zach en roue libre avec l'O1. Émission validée par toute la street. Ça me donne vraiment des dernières semaines qui étaient, en termes de programmation, assez colossales. Vraiment, j'ai fait l'O1, Nikov, Sardoche, DSG, K-Dop ! Hop là, le trip. Le trip, on va perdre. On a repris le B. On va peut-être gagner. Attention. Et donc, j'espère continuer de cette manière sur des progs lourdes et m'épanouir dans ce genre de format qui me s'est à merveille ! Hop là, attention, on va faire le B. Attention, je me retombe parce que je sais que ça va arriver là. Je laisse mes alliés gérer. J'essaie d'être en mode, je vous fais un peu confiance. Ok, série X7. On gagne ! On gagne ! On gagne ! 201, 200, les mecs ! 76, 17 ! Regardez le score, regardez le dégât ! 9600 ! Il y a un moment où j'ai un petit peu ralenti le rythme, mais 76, 17, on a quand même été, je pense, Z-Boss. Voilà, c'était assez cool. J'ai apprécié. Oh là 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 ! Aïe, 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 aïe ! Très, très lourd. Donc, j'en ai parlé en début de vidéo. Demain, c'est mon anniversaire. Pour mon anniversaire, je fais un stream d'anniversaire spécial. Pas du tout comme avant, d'accord ? Je ne serai pas en train de picole et autre joyeuseté. Ce sera un petit live d'anniversaire qui va durer toute l'après-midi. De 14 à 20h à peu près. Dedans, je ferai du React. Un concours de blague hors série avec Amine en juge avec moi. Donc Amine m'a tué, tu connais. Un tribunal, sans doute un peu de Rocket League. Bref, ce sera un gros live d'anniversaire. N'hésitez pas à y passer demain entre 14 et 20h. Il y a 26 ans, vous m'avez suivi pour certains, il y a 6 ans. 6 ans après, on est toujours là. Et j'espère que je serai encore là pour vous en marder dans 6 ans. Des gros cœurs, des gros bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !